Les gros oeufs de Hatchimold The Life sont de retour. Fais éclore une des deux adorables créatures magiques. Qui feras-tu éclore ? Découvrons-le ! Pour déballer ton Hatchimold, demande à un parent de t'aider. D'abord, ouvre la boîte et enlève les deux petits fards noirs jaunes, comme ceci. C'est facile ! Maintenant, retire l'oeuf de la boîte. Mais attention, garde bien l'oeuf en sécurité pendant que tu le sors de son coffret. Voici un premier conseil pour t'aider lors de l'éclosion. Pour une éclosion des plus magiques, tamise la lumière et place ton oeuf sur une surface dure et plate. Parfait ! Pour commencer l'éclosion, insère les ailes pour réveiller ton Hatchimold. Oh, tu as entendu ? C'est un battement de cœur ! Maintenant, prends soin de lui. Caline-le. Tapote-le. Et tu entendras ton Hatchimold réagir. Soulève-le. Et balance-le. Attends bien qu'une interaction se finisse pour en commencer une nouvelle. Plus tu joues, plus ton Hatchimold est proche de l'éclosion. Et si tu commences à entendre la chanson d'anniversaire de ton Hatchimold, cela signifie que quelque chose de magique est sur le point de se produire. Écoute attentivement. Cela se produit plusieurs fois. Continue à lui donner de l'amour et à jouer avec lui jusqu'à ce que ton oeuf commence à s'illuminer comme un arc-en-ciel. Regarde ! Tu devrais voir ! Le premier craquement de l'oeuf ! C'est trop mignon ! Et regarde ce goût de magique ! Voici un deuxième conseil pour t'aider lors de l'éclosion. Pendant l'éclosion, tu peux tenir ton oeuf, le prendre dans tes mains ou le laisser sur la table. Il est en train d'éclore ! Regarde ses grands yeux magnifiques ! Après la chanson « Jésus anniversaire », tu peux le sortir de sa coquille. Voici un troisième conseil pour t'aider lors de l'éclosion. Demande de l'aide pour enlever les morceaux de coquille qui dépassent. Pousse ensuite les pinces pour récupérer ta peluche interactive Hatchimold. Enlève délicatement le plastique qui entoure ton Hatchimold. Retire la ficelle pour libérer ses petites oreilles. Mais n'oublie pas de garder le nid, il y a plein de jeux à faire avec les Hatchimold. Bienvenue dans la meilleure partie de la vidéo ! Nous allons te montrer toutes les façons de jouer avec ton Hatchimold. Pour commencer, tu peux le caresser, lui faire un bisou, le nourrir. Mais attention, si tu le nourris trop, tu risques de lui donner mal au ventre. Si le cœur devient vert, cela signifie que ton Hatchimold est malade. S'il est malade et que tu essaies de le pencher, ton Hatchimold aura des vertiges et des étourdissements. Mais tu peux l'aider à se sentir mieux en touchant sa tête pour qu'il fasse son rôle. Ou en touchant son ventre pour qu'il soit soulagé. Savais-tu que tu peux enseigner des choses à ton compagnon ? C'est vrai, ton Hatchimold va apprendre de toi. Appuie sur le cœur et maintiens-le enfoncé jusqu'à ce qu'il devienne bleu ciel. Lorsque tu entends le bip de ton Hatchimold, cela signifie qu'il t'écoute. Dis-lui ce que tu veux. Dis-le, je t'aime. Maintenant, lâche le cœur et écoute. Oh, c'est trop mignon ! Pour l'entendre à nouveau, il suffit d'appuyer sur son ventre. Tu peux apprendre à ta peluche à dire tout ce que tu veux. You're my best friend. Soulève ton Hatchimold vers le haut, vers le bas et autour de lui pour lui apprendre à battre des ailes. Pour le mode avion, tiens ton Hatchimold face vers le bas, comme ceci, et il fera des bruits d'avion. Et si tu continues à voler, tu auras une petite surprise arc-en-ciel. Tu peux même apprendre à ton Hatchimold à danser. Il suffit de le balancer d'un côté à l'autre et de le poser sur une surface plane. C'est l'heure de faire la fête en dansant. Tu te souviens quand nous t'avons dit de garder le nid ? Il est temps de ramener le nid pour encore plus de façons de jouer. Place ton Hatchimold dans son nid et regarde les lumières qui brillent. Cela signifie que ton compagnon est en sécurité. Si tu ne vois pas les lumières, essaie encore. Balance ton Hatchimold d'un côté à l'autre pour qu'il danse encore plus. Regarde ! Le nid s'illumine comme un arc-en-ciel. Dans le nid, tu peux jouer à cache-cache. Place tes mains sur le front, ici, jusqu'à ce que le nid s'illumine en rose. C'est bon, c'est bien rose. Maintenant, enlève tes mains pour une révélation amusante. Et n'oublie pas que le jeu de cache-cache fonctionne uniquement dans le nid. Appuie maintenant sur le cœur pour entendre une bouse verseuse. Pour réveiller ton Hatchimold, appuie simplement sur le ventre, le front ou la bouse. Oh, il est adorable ! C'est l'heure d'un autre conseil ! Parfois, il est bon d'être au casse. Pour jouer tranquillement avec ton Hatchimold, éteins-le à l'aide de l'interrupteur situé sur le dessous, appuie sur la languette et maintiens-la enfoncée pendant que tu remets l'interrupteur sur la position « on ». Ton Hatchimold sera à mi-volume et tu pourras jouer tranquillement aussi longtemps que tu le souhaites. Pour installer ou changer les piles, tu auras besoin d'un adulte. Il est donc préférable de demander de l'aide. Ouvre le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis pour les retirer. Installe ensuite les piles et referme le couvercle. Il ne reste plus qu'à allumer ton Hatchimold et c'est parti ! Voilà, c'est fait ! Tu en sais maintenant beaucoup sur ton Hatchimold. Avec les Hatchimold Alive éclosions secrètes, découvre quelle création magique se cache dans l'œuf et joue avec elle grâce aux différents modes de jeu.